Elle a apporté sa toque et a apporté le melon, les cerises, les avocats, les bananes et les pommes. La deuxième chose à savoir, c'est les types de variables. On appelle variables tout ce qui peut prendre des valeurs variées ou différentes. Si je dis que le fruit est une variable, donc ça peut être melon, cerise, avocat, banane ou pomme. Il existe plusieurs types de variables, comme la variable nominale. Nominale, relatif au nom, donc cette variable décrit un nom, une catégorie. Il s'agit d'une classification qualitative. Exemple, la couleur qui peut être rouge, verte ou jaune. Rouge comme la couleur des cerises et des pommes. Verte comme celle des avocats. Jaune comme le melon. Et les bananes. Deuxième exemple, la famille. On peut catégoriser les fruits par famille. Avec noyau, comme les cerises. Et les avocats. Avec pépins, comme le melon. Et les pommes. Outre, sans noyau et sans pépins, comme les bananes. Le deuxième type de variable est la variable ordinale. Ordinal, c'est-à-dire ordonnée ou classée par ordre. Exemple, la taille. Un fruit peut être de taille petite. J'attribue la valeur 1 à petite, comme la taille des cerises. De taille moyenne, j'associe la valeur 2 à moyenne, comme celle des avocats. Des bananes et des pommes. Ou de taille grande, j'attribue la valeur 3 à grande, comme la taille du melon. A l'échelle de mesure, la distance entre les différents niveaux n'est pas égale. Si j'ai un fruit de taille moyenne et donc de valeur 2, ceci n'est pas le double d'un autre fruit de taille petite et donc de valeur 1. Autre exemple, le goût. Un pour pas bon, deux pour moyennement bons et trois pour bons. Elle, par exemple, trouve le melon moyennement bon, les cerises sont bons, les avocats pas bons, les bananes sont moyennement bons et les pommes sont bons. Quant à Daniel, trouve le melon pas bon, les cerises sont moyennement bons, les avocats sont bons, les bananes pas bon et les pommes sont moyennement bons. Alors que Céline, elle trouve le melon pas bon, les cerises sont bons, les avocats sont bons, les bananes sont bons aussi et les pommes sont moyennement bons. Le troisième type de variable est la variable numérique. Numérique, c'est-à-dire quantitative, mesurable et donc je peux faire la comparaison entre les différents niveaux. Il existe deux types de variables numériques. La variable de type ratio au rapport, exemple la quantité. J'ai un melon et demi, neuf cerises, deux avocats et demi, quatre bananes et trois pommes. À l'échelle de mesure, la distance entre les différents niveaux est égale. Ici, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division sont significatives. Le 2, c'est le double de 1. Pour une variable de type ratio au rapport, le 0 correspond à une absence de la variable. J'ai pas de Kiwi, j'attribue la valeur 0 à Kiwi. Le deuxième type de variable numérique est la variable intervalle. Exemple, la température. Pour une variable de type intervalle, le 0 est fixé arbitrairement. Ici, à 0 degré Celsius, c'est très froid et c'est pas rien, donc c'est significatif. Regardez maintenant L qui met les fruits au frigo à 0 degré C pour la soirée. La classification des variables. Les variables sont classées en variables indépendantes et variables dépendantes. La variable indépendante, c'est la cause et la variable dépendante, c'est l'effet. Des exemples, une bonne présentation du dessert a une influence sur le goût. La présentation, c'est la cause, le goût, c'est l'effet. Autre exemple, l'ambiance de la soirée dépend de l'heure d'arrivée des invités. L'ambiance, c'est l'effet puisqu'elle est influencée par l'heure d'arrivée des invités qui est la cause. L'ambiance, c'est l'effet, c'est l'effet, c'est l'effet, c'est l'effet.